La parole est à Louis-Joseph Monscourt. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Monsieur le ministre, le 29 juin dernier, j'attirais votre attention sur la situation des hôpitaux de Martinique au bord de l'explosion et vous disais qu'ils étaient malades. Monsieur le Président, aujourd'hui, au regard des récents événements, ils ne sont plus seulement malades, ils sont à l'agonie. De plus d'une quinzaine de jours, les trois hôpitaux MCO, que sont ceux de Trinité, du Lamantin et le CHU de Fort-de-France, n'ont plus de gouvernance médicale. Faute de moyens, les trois présidents des commissions médicales d'établissement et la totalité des chefs de pôle ont donné leurs deux missions. C'est du jamais vu. Mesurez-vous les conséquences d'une telle situation sur la qualité des soins prodigués et la sécurité des malades. Votre prédécesseur, Madame Bachelot, ici présente, et vous-même, lors de vos différents passages en Martinique, avez pris des engagements à savoir le réexamen des coefficients géographiques en compensation des surcoûts liés aux contraintes géographiques, le financement de certaines activités cruellement déficitaires, la prise en compte des croyances irrécouvrables, plus de 30 millions d'euros qui pèsent sur les budgets de ces hôpitaux depuis des années et participent très lourdement à leurs déficits. Mais force est de constater que deux ans après, vos engagements ne sont toujours pas tenus. Il faut dire que depuis cinq ans, votre gouvernement nous a habitués à ne pas tenir ces promesses. Par souci d'économie, vous nous encouragez à organiser la fusion de ces établissements. Mais de grâce, Monsieur le Ministre, donnez-nous les moyens de pouvoir la réaliser dans de bonnes conditions. Vous recevez demain les trois présidents de conseils de surveillance de ces hôpitaux qui se meurent. Ils vous feront part de leurs inquiétudes légitimes. Puis vous pouvez aujourd'hui, une fois pour toutes, donner à la représentation nationale l'assurance que les financements états permettront d'une part de réaliser des projets d'investissement et d'autre part de mettre en œuvre les projets médico-sociaux dont les établissements de santé de Martinique ont tant besoin. Monsieur le Ministre chargé, Monsieur le Ministre de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Député, vous l'avez rappelé à la fin de votre intervention, demain, demain à midi, vous serez reçu au Ministère de la Santé avec Alfred, Marie-Jeanne et Alfred Allemont pour faire le point sur la situation. Ne soyons pas non plus alarmistes. Parce que vous l'avez dit, même s'il y a eu cette démission, de façon à marquer la position des directeurs, des présidents de CME, les soins sont assurés et les soignants sont là et bien là. Quant au crédit, vous le savez, j'ai pris des engagements quand je me suis rendu en Guadeloupe comme en Martinique et ces engagements seront tenus parce que sur les plans d'investissement, tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été annoncé est bel et bien engagé. Par ailleurs, nous aurons l'occasion également avec Madame la Ministre de l'Outre-mer d'annoncer qu'il y aura, dans les jours qui viennent, une augmentation à nouveau du coefficient géographique de façon à pouvoir donner les moyens nécessaires à ces établissements qui connaissent des suggestions particulières, qui connaissent des besoins de financement particulier, de pouvoir disposer des crédits nécessaires. Sur tous ces sujets, nous tenons nos engagements. Pas pour être agréable à qui que ce soit, mais c'est parce que c'est le rôle de l'État que d'être présent partout et d'assurer le financement de tous les établissements de santé. Qu'il y ait bien évidemment des coopérations, qu'il y ait même parfois des regroupements quand ça va dans le sens de la sécurité et de la qualité. Qui serait contre ? Personne, bien évidemment. Et la vocation de l'État, c'est bel et bien de répondre présent par rapport aux engagements. On l'a toujours fait et on continuera à le faire. C'est une question de responsabilité. L'État assume ses responsabilités.